Musique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver, bonsoir le public, bonsoir ! Avec notamment les élèves IUT Techdeco de Montpellier et pas mal de bons plans, ils sont là en nom pour soutenir leurs camarades de classe qui a beaucoup de pression pour parler du salon du bien-être. C'est au château de Flogergue les amis, ce sera ce week-end et ce samedi à Montpellier. Un thème, c'est le carnaval, un concept, le déguisement, ça donne résultat, l'électro-carnival, c'est ce week-end les amis, du côté de la Victoria à Saint-Jean-de-Védas. L'opération nationale a déjà bien commencé, ça s'appelle le printemps des poètes à Tours, à Lyon et aussi chez nous à Montpellier. C'est jusqu'au 21 mars prochain avec des animations un petit peu partout, notamment à bon plan le 16. C'est le sosie de Justin Bieber, ouais ! Il a 18 ans, il est d'Aix-en-Provence, et bien c'est le sosie, il sera là sur le plateau pour nous interpréter à des titres de la star américaine, qui a d'ailleurs sorti un film qui marche pas mal, il s'appelle Benji Drou, dans un instant, démonstration et interview. Bonsoir Julie ! Bonsoir Julien ! Julie Gonard, la librairie-restaurant Saint-Montpellier, on parle ce soir jeux ? On va parler de jeux, ouais, tout à fait, plusieurs choses, donc... Et des jeux de sociétés un peu locaux ! Voilà, tout à fait, avec BioViva ! Bonsoir, bon appétit Valérie ! Bonsoir Julien ! Ça va bien ? Ça va et toi ? Oui, ça roule ! Alors ce soir, les marchés, ça sent bon le printemps, ça y est ? Oui, ça y est, on commence à avoir les primeurs, là, ça devient intéressant, les couleurs changent ! Valérie Sabatino avec l'atelier de Valérie pour la chronique cuisine, à votre gauche chez Romu, salut Romu ! Oui, salut Julien ! Des bons plans, est-ce que tu vas parler de taureau ce soir ? Non, non, enfin, oui, 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 ah bah si, oui, beaucoup de taureau d'ailleurs, j'ai parlé beaucoup d'Avri Vado, de défilé de char également, et beaucoup de musique surtout ! Très bien, taureau à volonté, les amis, salle Victoire 2, il y a un événement, ce sera la semaine prochaine, vendredi 18 mars, trois groupes, si ça vous dit de remporter vos places pour ce groupe, plutôt une bonne dose de musique pop-rock, n'hésitez pas à nous appeler, bonne chance au standard, un spectacle au pont du Gard, sinon c'est également invitation, 18, 19, 20 mars, ça c'est du cirque nouveau, avec la quincaillerie, l'amoureux, n'hésitez pas à nous appeler, 04 67 41 88 00, même numéro pour repartir avec vos places de ciné, animé Montpellier ! Voilà pour ce sommaire, on commence avec un événement, c'est ce week-end, c'est gratuit, sur la place de la comédie, il y a des chapiteaux, pourquoi ? Parce que c'est la comédie des Cévennes, nouvelle édition, merci de l'accueillir l'organisatrice Anne Cazin ! Bonsoir Anne, qui n'est pas venue les mains vides, directrice du pays d'Egual, Cévennes et Bidourles, c'est ça ? Parfait, oui ! Les Cévennes en force à Montpellier, le temps d'un week-end, pour la comédie des Cévennes, alors là c'est les Cévennes à 100%, toutes les Cévennes sont là pour cette édition ? Oui, oui, toutes les vallées sévenoles se sont rassemblées pour venir à Montpellier, alors bien sûr avec la fête des produits du terroir, mais aussi pas mal de surprises un petit peu plus originales et contemporaines. Alors c'est vendredi et samedi, c'est gratuit sur la comédie, quand on dit Cévennes, ça va de où à où ? Alors, du... Petit cours de géo, hein ? Oui, petit cours de géographie, à l'ouest, du Vigan, jusqu'à l'est, pratiquement à la frontière de l'Ardèche, donc on pourrait dire Saint-Ambrois-Barjac, en remontant vers le Mont Lozère, donc le pont de Mont-Vert, et puis au nord, Florac et le Mont-Égual. Mais qu'est-ce qui définit les Cévennes finalement ? C'est quoi ? C'est les produits qu'on y trouve ou c'est une culture ? Alors c'est plein de choses, on pourrait dire que les Cévennes c'est un état d'esprit, c'est aussi géographique, c'est le contrefort du massif central, géographiquement, et puis c'est aussi des paysages typiques, et après aussi un art de vivre. Bon, c'est important de faire la promo des Cévennes à Montpellier, parce qu'on est quand même à côté, une heure, une heure et demie de route, il y a besoin de faire cette petite piqûre de rappel au Montpellier en disant, on est là nous ? Oui, surtout finalement parce que les Montpellierains se renouvellent, vous accueillez beaucoup de nouveaux habitants, et c'est avant tout à eux qu'on veut s'adresser, à ceux qui viennent de s'installer en langue de Croussillon, et qui doivent découvrir leur arrière-pays. Bon, l'arrière-pays, la gastronomie, les Cévennes, vous connaissez Valérie ? Oui, beaucoup, beaucoup de produits intéressants dans les Cévennes. Elle n'est pas venue les mains vides d'ailleurs, Anne, vous êtes venue avec quoi alors ? Du jus de... Du jus de pomme, la rainette du vegan, ça c'est un incontournable. La châtaigne est aussi un produit phare des Cévennes, et là je vous ai ramené quelque chose que j'affectionne particulièrement, ce sont des marrons naturels qui sont cuits, et on peut les manger en apéritif ou tiède dans une salade, enfin c'est très sympathique, ça coûte 3 à 4 euros pour le bocal. Et ça a le goût par rapport à... Parce que par exemple la picholine, l'olive, elle est un peu traitée, elle est différente de goût que l'olive ou non ? Alors bon, ça a le goût de la châtaigne, mais par rapport à une châtaigne en conserve que vous pourriez acheter dans un supermarché, c'est beaucoup plus fruité, il y a beaucoup plus d'arômes. C'est pour ça que par exemple, en apéritif, ça peut se manger comme ça, c'est déjà cuit, et ça a beaucoup de saveur. Bon, il y a 30 exposants en tout pour cette comédie des Cévennes, donc on pourra acheter, on pourra goûter, c'est ça aussi l'intérêt de ces deux jours ? Oui, on a demandé aux producteurs d'être très généreux dans leur dégustation, c'est une façon... C'est gratos, ça ! C'est une façon de faire découvrir le territoire. On a aussi pensé aux enfants, beaucoup aux enfants. On leur propose des promenades avec des ânes battées, c'est-à-dire qu'ils sont harnachés pour porter les bagages des gens, pour vous donner le goût aux parents d'aller faire le chemin de Stevenson, ensuite dans les Cévennes. Donc là, vous commencez sur la place de la comédie, mais ensuite c'est pour le faire grandeur nature. Et sur la comédie, en plus d'estandre, de pouvoir déguster, acheter, il y a des animations, il y a notamment un vœu spécial Roux de la Fortune. Oui, voilà, on a transformé la Roux de la Fortune en Roux des Cévennes. C'est l'ensemble des sites, les grottes, la bambouzerie d'Anduze, les sites qui font des promenades en kayak, etc. Bon, une question, Anne, alors, sur la vie des Cévennes ? Alors, une question sur les ânes. Elle est pour Julie Gaudin, la librairie Sorens. Je prends pas de risque. Alors, quelle est la grande caractéristique d'un âne ? Alors, je vous propose trois réponses. Pour qu'il avance, il faut qu'on le pousse. Il est bête comme un chou, ou il n'en fait qu'à sa tête ? Ou il n'en fait qu'à sa tête ? Mauvaise réponse. Il est bête comme un chou, je n'allais pas dire ça quand même, parce qu'on critique les Cévennes. C'est intelligent, non, il faut le pousser pour qu'il avance, surtout pas le tirer, parce que là, vous ne ferez pas le chemin de Stevenson. Bon, ce sera le petit jeu de la Roux de la Fortune, vendredi et samedi. Voilà, avec des places à gagner, bien sûr. Des places pour ? Pour tous les sites des Cévennes. D'accord. Belle balade. Valérie aussi, elle sera là ? Non, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Mais tu utilises des produits Cévennes ? J'utilise beaucoup de produits, oui, parce qu'il y a quelque temps, pour le brunch de 100% Montpellier, j'avais travaillé avec des châtaignes Cévennes pour faire ma soupe en entrée, une soupe de châtaignes, une voloutée de châtaignes à la réglisse, justement. Voilà. Et puis, j'utilise beaucoup de miel, les jus de pomme, évidemment. Voilà, encore là, sous forme d'espuma, le jus de pomme, là, avec du foie gras, des choses assez intéressantes. Oui, ça se marie très bien. J'ai amené un produit original qui montre un petit peu le mélange qu'il y a eu en Cévennes. On a eu beaucoup d'étrangers qui se sont installés en Cévennes, dont certains sont devenus agriculteurs. Et j'ai amené un chutney aux figues. Alors, le chutney, ça vient d'Inde, c'est les Anglais qui l'ont adopté et c'est revenu en Cévennes. Et les figues ? Et les figues sont en Cévennes aussi, surtout dans la région de Vézénormes. Donc, en fait, c'est un goût sucré-salé qu'on peut mettre, notamment avec le canard, etc. Et les producteurs d'oignons, maintenant, se mettent à faire du chutney. Le loisir, le terroir, les amis, c'est vendredi et samedi, c'est tout. Ce week-end, c'est gratuit sur la place de la comédie. Et la comédie des Cévennes. Merci beaucoup, Anne, d'être venue sur ce plateau. On va parler d'un autre rendez-vous. Ça a déjà commencé. Ça s'appelle « Le printemps des poètes » depuis le 7 mars jusqu'au 21. C'est une opération nationale qui a lieu à Lyon, à Tours, à La Rochelle et aussi chez nous, à Montpellier. On va en parler avec son organisateur parce qu'il y a un événement, notamment le 16 mars. Merci de l'applaudir et de l'accueillir. Bastien Charrier. Bonsoir, Bastien. Bienvenue sur le plateau. Ça vous donne envie, ces petits produits chez Benoît ? Oui, oui, il y a quelque chose qui est sympathique, oui. Bon, vous aimez-vous la poésie, les poèmes ? Il y en aura à volonté avec une belle soirée dans les cuissons. Ce sera le 16 février, la semaine prochaine. Mais parlez-nous un petit peu du... Pardon, monsieur, excusez-moi. Le 16 mars. Le 16 mars, oui, pardon. Effectivement. Bon, le 16 mars, donc la semaine prochaine, je me mélange dans mes dates. Expliquez-nous un petit peu le concept du printemps des poètes. C'est quoi exactement ? C'est des lectures ? Alors, le printemps des poètes, c'est un événement qui est organisé depuis 1999, notamment en partenariat avec le ministère de la Culture. Donc, c'est tous les ans. Au départ, c'était essentiellement parisien et centré sur une semaine. Ça a pris de plus en plus d'ampleur. Donc, c'est un événement qui demande à l'organisation, qui aide des associations, des locaux ou d'autres structures, des villes, etc. a organisé des événements sur les différentes villes. Donc, maintenant, on a dit Paris, Lyon, Montpellier, La Rochelle de Tête. Et donc, là, dans le cadre local à Montpellier, c'est notamment la Maison de la Poésie qui organise avec la ville de Montpellier. Cette édition. Cette édition. Donc, des lectures, des spectacles, des rencontres, des projections et une belle soirée le 16 mars au Martins Club, à Montpellier. C'est dans la rue ? C'est le 8 rue de la Monnaie. Très bien. C'est à côté du Musée Fab et c'est organisé par vous, Bastien. L'association lâche les mots. C'est quoi le programme, d'ailleurs, de cette soirée du 16 ? Parce qu'il y a énormément de choses, mais votre soirée à vous. Alors, le 16 mars, ça commence à 21h, donc, au Martins Club. Il y aura en premier lieu, en première partie, pendant une petite heure, un spectacle, Pochons urbaines, qui est un spectacle de l'association. Et en seconde partie, il y aura une scène slam ouverte, comme il y a régulièrement que l'association organise. Donc, pour détailler un petit peu, Pochons urbaines, c'est un spectacle qui a été créé récemment, qui a été joué à Villeneuve-les-Avignons, notamment, et qui est un spectacle de textes poétiques contemporaines. Les auteurs sont des membres d'association, ce sont eux qui disent leurs textes sur scène. Quatre sur scène et le tout en musique. C'est ça. Il y a la musique qui s'imbrique au texte. Et on y dit aussi quelques poèmes classiques, notamment de Baudelaire ou de Villon. Alors, la deuxième partie, c'est la soirée slam. Alors, est-ce que c'est le slam, comme on connaît, grand corps malade, ou c'est un slam particulier ? Alors, le slam, généralement, est entendu au sens d'une certaine... un peu comme grand corps malade. Ça fait débat, toujours, ça. Il y a un débat. Donc, c'est des slameurs en France. C'est souvent entendu comme une façon de dire ou un style. Pour notre association, donc, on a plus une définition en termes... Pour nous, le slam, c'est à la fois une démarche, c'est-à-dire le fait d'écrire des textes et de venir les dire et les partager en public. C'est à ça que servent les scènes. Et une éthique, c'est-à-dire de la libre parole et d'accepter sur scène toute forme de parole, d'écriture, tout sujet, que ce soit des paroles chantées, déclamées, scandées ou autres. Mais est-ce que le slam, justement, c'est pas un peu le renouveau de la poésie ? Parce que la poésie est un petit peu morte, entre guillemets. Il y a quelques années de ça, on n'en parlait plus trop. Il y a eu d'ailleurs cette manifestation pour faire la promotion. Puis il y a eu le slam. Est-ce que le slam, c'est pas justement ce qui a redonné un peu de souffle à la poésie ? Alors c'est sûr, un schéma, nous pensons que oui, parce que c'est un moyen. Quand on dit, si on dit par exemple l'association qui fait aussi des ateliers d'écriture à milieu scolaire, si on dit à des jeunes, venez écrire de la poésie, la plupart du temps, ils vont dire, c'est pas intéressant, c'est les récitations du primaire qui ressortent, etc. Si on leur dit, venez faire du slam, tout de suite, ça va être beaucoup plus attirant et intéressant. Et au final, pour nous, en notre sens, c'est la même chose au peu au prou. Il y a une poésie slam. Donc oui, je suis assez d'accord avec cette analyse. Il y a eu le rap aussi qui a été à l'époque un de ces renouveaux. Julie Godin, à Soramp, il y a de la poésie ? Il y a de la poésie, bien sûr, bien sûr. Bon, il y en aura à volonté avec du slam le 16 mars prochain, Martin's Club. L'entrée est à combien ? C'est entrée libre. Entrée libre, en plus, c'est sympa. Là aussi, c'est gratos. C'est dans le cadre du Printemps des Poètes. C'est une édition nationale, elle est sur Internet. C'est jusqu'au 21 mars, avec notamment des lectures, des spectacles et des projections. Merci beaucoup, Bastien. Rendez-vous donc le 16 au Martin's Club, près du musée Fabre. Et rendez-vous tout de suite avec la chronique Soramps. Alors, on parle jeux de société, Julie ? Oui, Julien. Ce soir, on va parler de jeux de société. C'est vrai qu'on a remarqué un regain d'intérêt un petit peu des gens pour se réunir autour de bons jeux de société et passer des bons moments en famille ou entre amis. Je vous ai fait une petite sélection de mes coups de cœur personnels. On va commencer avec des petits jeux de cartes relativement simples, comme le Wizard, en fait. Pourquoi pas pendant les apéros avec la châtaigne ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le Wizard, en fait, c'est un principe relativement simple de belote de comptoir où le cœur, le carreau, le trèfle et le pic sont remplacés par les nains, les géants, les elfes et les humains. Et donc, on va avoir comme particularité dans ce jeu-ci des cartes naze qui valent moins que rien et des cartes zarbi qui valent plus que tout. Voilà, le principe est très simple. Il va falloir simplement essayer d'anticiper sur les plis qu'on pense pouvoir faire, comme je vous l'expliquais, sur un principe de belote de comptoir. Ça, c'est très sympa, facile à jouer. On va avoir également dans la même gamme Kill Bic, qui est également un principe de pari où on va miser sur les plis qu'on va penser faire. Donc, on a un plateau de jeu, chacun a une petite biquette. Et pareil, sur un... Une biquette ? Une biquette, une biquette. Elles n'ont pas le sabre, mais une biquette quand même. Et de la même façon, on va enchérir sur les plis qu'on pense pouvoir réaliser et obtenir un score en fonction de la justesse de son pari. C'est un peu comme avec Gustame, c'est intéresser les jeunes à des jeux de cartes. C'est exactement ça. Je pense que le titre, effectivement, est assez accrocheur pour la question. Donc ça, ce sont des jeux qui démarrent à 8 ans et plus pour des parties de 45 minutes environ. Sinon, il y a des jeux d'impro. Oui, tout à fait. Voilà, donc ensuite, on passe sur le jeu d'impro avec Le Village, qui est donc la nouvelle version du jeu très connu du loup-garou de Thiers-le-yeux. Et donc, le principe, pareil, est relativement simple. On va avoir un meneur de jeu. On va avoir des loups-garous dans les participants. Donc, trois loups-garous. On va avoir également des villageois. Le but du jeu, et tout ça orchestré de main de maître par le meneur de jeu, va être de deviner sur des journées qui, bien sûr, est le loup-garou et qui sont les villageois. Le même principe, on l'a donc avec Fabula. Là, pour le coup, le meneur de jeu prend le rôle très momentanément de William Grimm. Et donc, on va devoir, en tant que personnage archétype des contes de fées, type princesse, chevalier, etc., donner un petit peu matière à l'inspiration et à l'imaginaire de l'écrivain et donc compléter ses histoires. Ça, c'est formidable pour travailler un petit peu l'imaginaire. Et on démarre, pareil, à 8 ans et plus, sur des parties de 40 minutes. Bon, ce n'est pas une chronique Noël, je précise quand même. Non, 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 tout à fait. Un mot sur les jeux de société locaux, régionaux ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, donc, on va avoir BioViva, ici, qui est une entreprise montpellierenne, qui s'est spécialisée un petit peu dans les jeux d'éco-conception. Donc, en fait, on est sur des jeux, donc on a différents types de jeux, du jeu de cette famille, des jeux de défis, des jeux de plateau. Là, la petite particularité, en fait, c'est qu'on est sur des produits qui sont recyclés, recyclables. Tous les déchets liés à la fabrication des produits sont triés. Et donc, voilà, on est vraiment dans un esprit écolo environnemental et des choses très, très bien. Je vous rappelle également qu'à Polymont, vous pouvez retrouver des jeux locaux également, type le jeu du tramway de Montpellier, le Monopoly Montpellier, le Monopoly Alès, également. Voilà, donc, pour les petits jeux locaux et en savoir un petit peu plus sur la région. Très bien, joyeux Noël ! Merci beaucoup, en tout cas, pour cette chronique. Merci, Julie. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Vive la poésie, printemps des poètes, jusqu'au 21 mars. Et vive les Cévennes, c'est ce week-end. C'est sur la place de la Comédie, c'est donc vendredi et samedi. La chronique dans un instant de Valérie, les petits plats dans les grands, le salon du bien-être au château de Fleugeury, avec les élèves IUT. Ouais ! Et je vous ferai visiter la Crier à 7 pendant les vacances. A tout de suite. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial, je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude-Alexis au 0892 65 00 75. 0892 65 00 75. Sport politique, fait divers, culture, sont sur TV Sud. Retrouvez toute l'actualité de votre région tous les soirs à 19h30 dans votre journal. Et retour sur le plateau avec les élèves IUT Técdoco de Montpellier ! Ils sont là, des places à gagner les amis, pour aller au Pont du Gard, il y a de la magie, il y a du cirque, il y a des spectacles à volonté, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous les déplacez de cinéma, si vous les déplacez également pour aller à un concert à la salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas, appelez-nous, numéro magique, ils s'inscrivent sur votre écran. Dans un instant, j'ai un petit teaser, c'est, eh oui, Justin Bieber, ce n'est pas lui, c'est même un beau gosse, c'est son sosie, il sera là dans un instant pour nous interpréter un petit titre de la star. Allez, j'en parlais un instant, le salon du bien-être, eh bien, c'est ce week-end, ça y est, c'est organisé par des étudiants. Non, ce n'est pas en discothèque, c'est au château de Flogergue, voici l'une de ses étudiantes et organisatrices de l'événement à Montpellier, il s'agit d'Émilie Crouzet. Bonsoir Émilie. Bonsoir Émilie. Et bienvenue ! Merci. Vous êtes venue en force, les IUT Tech de cours ? Tout à fait, il y a tout le monde ici, voilà. Ouais, on peut les applaudir à nouveau, on les applaudit. Bon, Émilie, ce n'est pas une soirée étudiante, là, pour une fois, ce n'est pas en discothèque, c'est sympa aussi, mais là, c'est carrément, vous faites les choses en grand, ce sera ce week-end, dans un château, ce samedi. C'est le samedi 12 mars. D'où est venue l'idée de faire ça dans un château, justement ? Oui, alors, l'idée est venue, donc, justement, on aimerait changer un petit peu des traditionnelles soirées étudiantes que l'on organise, alors là, en changeant tout à fait de thème, et en se retrouvant dans le cadre très bucolique du château de Flogergue, donc un lieu dans lequel les étudiants n'ont pas l'habitude d'aller. – Regardez ce château du XVIIe siècle, à Montpellier. Valérie, vous connaissiez le château de Flogergue ? – C'est là où on a tourné le film, je ne sais plus comment il s'appelait, chez Gino, je crois qu'il a été tourné là-bas, oui. – D'accord, avec José Garcia, c'est juste à côté du centre commercial Odisseum. Le lieu est plutôt sympathique, et puis il faudra y venir, parce que c'est gratuit ce samedi, c'est le salon du bien-être, c'est ça ? – C'est le salon du bien-être, donc ça se déroule sur une journée, de 10h à 19h, donc l'entrée est libre, on accueillera tous les publics, et on va essayer de faire en sorte que ce salon convienne un petit peu à tout le monde. Donc au cours de cette journée, vous pourrez rencontrer une vingtaine d'exposants de la filière santé-bien-être, vous pourrez assister à des mini-conférences avec des conférenciers de renommée qui vous parleront de thèmes très très intéressants pour chacun, vous pourrez visiter les jardins qui sont très très charmants du château de Flogergue, dans lesquels vous pourrez suivre, par exemple, des parcours olfactifs, celui de Michel Moissif, par exemple. Vous pourrez aussi fabriquer une crème avec des étudiantes de la fac de pharmacie et de la fac de science. – C'est-à-dire fabriquer sa propre crème ? – Fabriquer sa propre crème, voilà, participer à la fabrication de sa crème, ensuite la parfumer avec les étudiantes de la fac de science, et repartir avec son petit pot de crème à l'issue de la journée. – Et des massages, paraît-il ? – Il y aura des massages, j'ai bien aimé, moi, sur le communiqué de presse, « Massage, mes yeux en fait du » ? – Les massages, ça plaît toujours, il y aura donc énormément d'activités où vous pourrez participer et vous détendre au cours de cette journée. – Est-ce que ce sont les étudiantes IUT Techdeco qui vont faire les massages ? – Ah non, 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 on est là pour… – C'est qui ? – On est là pour chapeauter un petit peu le salon, mais on ne massera pas parce qu'on n'apprend pas ça dans notre formation, on va laisser ça aux professionnels. – Exactement, non mais c'est bien, une vingtaine d'exposants. Alors, présentez-nous un petit peu cette crème, montrez-la à la caméra. C'est quoi cette crème, comment ça va se passer ? Quels sont les atouts de cette crème made in Montpellier ? – Alors, la crème made in Montpellier, donc le choix n'est pas encore fait par les étudiantes, seulement on sait que ce sera une crème soit hydratante pour les mains, soit pour les peaux sèches du visage ou pour les bébés, voilà. Donc chacun pourra choisir sa crème. – Bon, c'est pas mal ça. – Oui, oui, moi j'ai très envie de tester la crème, ça sent bon. – Je vais aller te la chercher, je vais aller te la chercher. – Vous m'en mettez un petit peu, allez. Les étudiants doivent prendre soin d'eux aussi. – Voilà, c'est le plus petit peu de ça. On ne prend pas assez soin de nous, de nos jours, donc… – Elles sont très très bonnes. – C'est l'occasion. – Bon alors expliquez-nous justement, c'est important pour les étudiants qui viennent à ce rendez-vous, parce que c'est pour tout le monde ou c'est que pour les étudiants ce salon du bien-être ce samedi ? – C'est pour tout le monde, on essaie de toucher un petit peu les étudiants en priorité. Ensuite, donc il y aura de nombreuses animations qui pourront plaire aux enfants, donc dans les jardins avec des odeurs, tout un système assez ludique et à la fois informatif. Voilà, on essaie de jouer sur ces deux volets, que le salon soit ludique et informatif à la fois. – Bon alors Valérie, cette crème ? – Ça sent très bon. – Vous n'allez pas la cuisiner, attention. – Non, pas vraiment, non. – Bon, le salon du bien-être c'est gratuit, c'est donc au château de Flogergue, une vingtaine d'exposants, c'est donc ce samedi ? – C'est ça, le samedi 12. – Et c'est gratos là aussi, décidément il y a pas mal d'événements, convivialité et partage sont les maîtres mots, fac de pharma, fac de science. On a tout dit ? – On a tout dit. – Bon, les vacances se passent bien ? – Impeccable. – Impeccable. – C'est du travail mais ça va. – Bon, très bien, je vous souhaite un bon salon et puis bravo aussi d'organiser ces événements dans un château. La semaine prochaine, on aura également une équipe d'étudiants qui organise une soirée étudiante au château de Vérargue. Décidément, c'est à la mode. Merci beaucoup Émilie d'être venue sur ce plateau. Vous tronquez de temps en temps ? – Oui, oui, pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? Alors il y a le rock'n'n'n'n'en, effectivement. C'est aussi ce week-end mais c'est le lendemain de votre salon, c'est ce dimanche. Ça se passe au Mojomatique, ça fait plusieurs fois que ça existe. C'est à Montpellier dans les Cussons. Qu'est-ce que c'est ? La réponse avec Anouk Arger. – Bonsoir Anouk. Ça va bien ? – Oui, ça va. – Bon, alors le troc, il n'y a pas de crème, on ne pourra pas troquer ses crèmes ? – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? – Oui, c'est une blague de merde. – En même temps, tu poses une question de merde, c'est du troc de rock. – Bon, vinyle, vêtements, expliquez-nous un petit peu. Puis déjà, d'où est venue l'idée de faire un rock'n'roll ? Ça, c'est déjà plusieurs fois ? – Alors, on va dire un troc, dans une ambiance rock'n'roll, c'est-à-dire une ambiance musicale rock'n'roll. Pas de famille rock, c'est tout confondu. Metal, rock'n'roll, rockabilly, blues, enfin voilà, tout le monde s'entend. – L'endroit s'y prête en plus parce que c'est homogématique. – Homogématique, derrière la préfecture, en haut de la rue de l'université. – C'est une salle de concert, c'est un karış, normalement ? – C'est un café-concert, sur deux étages. enfin niveau plus cave, grand, tout refait à neuf, tout joli, tout beau et là on pourra troquer alors on a amené quelques, il y a aussi des petits créateurs qui troquent entre créateurs ou entre personnes qui viennent vendre leurs vêtements leurs disques, leurs objets de déco enfin tout ce qui est troquable tout ce qui est un peu vintage aussi c'est surtout ça qui est tendance en ce moment c'est le côté vintage qui est pas mal tendance nous on a créé ce concept pour d'abord par souci pour économiser, pour la vie est chère on le troque dans une bonne ambiance conviviale, intergénérationnelle il y a des gens de tous âges et même des enfants qui viennent et puis ça se passe à partir de 16h donc le dimanche jusqu'à 21h l'entrée est gratuite aussi mais il faut s'inscrire avant pour ceux qui veulent pas forcément, normalement c'est mieux parce que comme ça on a une place les tables de café servent de support, on a de la place mais on peut venir avec un sac, 2-3 bricoles dedans et les troquer sur place avec les gens qui sont déjà installés c'est un troque, c'est un échange un échange on peut faire sa garde-robe on peut amener un blouson dont on a plus d'usage qu'on troquera contre un vinyle un livre qu'on a lu contre des bijoux fantasy on a un collectif qui édite, écrive, édite eux-mêmes leurs livres qui viennent les présenter une écrivaine, on dit qui est dans le milieu du rock'n'roll une ancienne manager des groupes comme les shérifs autour de l'OTH, etc. qui vient aussi présenter son premier volume on a Matt Contur qui fait de la BD qui vient aussi présenter à chaque rock'n'roll on est à la 10ème édition quand même c'est pas mal, ça fait un an, un an et demi que ça dure le lendemain je sais à l'ange, venez le bijou gourmand, vous avez remarqué d'ailleurs très dans l'esprit rock'n'roll justement bon, très sympa en tout cas, c'est au Mojomatic c'est derrière la préfecture, c'est à Montpellier c'est ce dimanche pour le rock'n'roll une nouvelle édition, ça drague il paraît aussi, oui, il y a des couples qui se sont connus sur les premiers vous avez des infos à nous donner Anouk ? ben pas des noms en tout cas non mais voilà, c'est convivialité là aussi oui, voilà bon, speed dating rock c'est à partir de 16h jusqu'à 21h30 mieux vaut s'inscrire sur votre MySpace alors on a Facebook, page ouverte même pas la peine d'avoir un Facebook MySpace, un numéro de téléphone qui commence par un 09 qui est sur la page Facebook sur toutes les affiches et les flyers en ville voilà ben vous êtes très Facebook elle m'a demandé en amie hier soir sauf erreur Anouk j'ai accepté très bien, merci beaucoup c'est vrai rock'n'roll c'est donc ce dimanche merci Anouk d'être venu sur ce plateau on enchaîne avec la chronique cuisine de Valérie Sabatino on l'a dit en présentation Valérie ça sent bon le printemps les beaux jours sont là et des couleurs sur les marchés oui tout à fait les températures montent donc les petits primeurs arrivent sur les marchés on a les premiers petits pois de la région les petits pois gourmands on a vu pointer le nez de quelques asperges mais elles n'étaient pas encore de la région il va falloir attendre encore une quinzaine de jours je pense pour les avoir et puis toutes les couleurs du printemps sur les étals un petit peu partout sur les marchés de Montpellier et de Nîmes qui font que nos assiettes changent parce qu'on en a un petit peu assez des lentilles et du potiron donc on veut passer un petit peu la soupe ça suffit oui ça suffit non mais il fait déjà 13 à 15 degrés dehors donc c'est assez agréable on peut manger voilà ben là à midi à l'atelier par exemple on a travaillé le petit pois le pois gourmand la carotte dans une lasagne avec de la pâte à ravioli japonaise avec du fromage italien du gorgonzola donc vraiment un mélange très international sur un petit jus de tomate comme ça au vinaigre balsamique donc avec tout un tas de petits primeurs des champignons des pois gourmands des petits pois je voulais vous parler aussi des marchés parce que moi je fais quotidiennement mes courses sur les marchés on les produit pour votre atelier oui tout à fait je n'achète que sur les marchés donc évidemment moi je suis juste à côté des Halles-les-Sacs donc j'ai mon primeur du quotidien chez qui je vais tous les matins les Halles-les-Sacs de Montpellier après je vais sur le marché des Arceaux qui est un marché extérieur qui a lieu le samedi matin surtout avec énormément de producteurs de la région donc on peut trouver vraiment à faire son panier avec des produits bio direct de chez le producteur évidemment il faut acheter le produit de la saison on ne va pas acheter de la fraise au mois de décembre ou de l'asperge au mois de janvier donc il faut vraiment se dire voilà tout à fait il faut vraiment se dire ben là arrivent les premiers les petites opuses de brocoli les premiers petits pois etc c'est maintenant que je vais les manger je ne les voulais pas il y a un mois et j'attends l'asperge du coin de la région et là on arrive à trouver des prix et d'avoir des produits de superbe qualité parce qu'on a quand même une très belle région au niveau de la production on mange local oui c'est très important et on fait bosser aussi les producteurs de coût oui tout à fait mais les prix ne sont pas plus chers des fois on y marchait pas du tout le problème c'est que pour les néophytes on se fait souvent avoir parce qu'il y a énormément de plateformes de revente en fait qui correspondent aux produits que l'on trouve en grande surface et qui sont revendus sur les marchés sous prétexte que c'est sur un marché c'est vendu plus cher donc là il faut faire très attention et il y en a même au marché des arceaux parce qu'il n'y a pas de réglementation vraiment sur qui sont il faudrait des marchés qu'avec des producteurs des marchés qu'avec des revendeurs alors là c'est tout mélangé donc il faut faire très attention mais par contre il y a une bonne dizaine de producteurs de vrais producteurs paysans qui arrivent des Cévennes ou d'ailleurs de toute la région et qui amènent leurs produits du moment souvent ils l'ont ramassé dans la nuit moi j'ai un producteur qui est Marciar avec qui je travaille depuis plus de 5 ans je l'appelle le samedi soir le vendredi soir pour lui dire ramasse moi de la roquette parce que demain matin je vais t'acheter de la roquette donc si dans la nuit il fait froid mais le matin il n'a pas la roquette donc je travaille avec un autre produit enfin le but des marchés c'est ça c'est de travailler vraiment le produit de saison et il y a des marchés de couleurs il y a de très beaux marchés dans le coin il y en a à Nîmes aussi les Halles de Nîmes sont absolument magnifiques on trouve des produits superbes il y a le marché aux Costières régulièrement mais à Montpellier on a de très beaux marchés tout autour de Montpellier à Latte le dimanche matin il y a un marché magnifique au Masdrevan le samedi matin le marché de Tastavin qui est absolument superbe à Antigone souvent les producteurs qui sont le samedi matin aux Arceaux se trouvent à Antigone le dimanche matin donc on a vraiment des palettes de couleurs et des marchés magnifiques à nous votre marché préféré c'est lequel ? les Arceaux les Arceaux oui moi aussi une qualité, une fraîcheur les producteurs locaux il y a même du bio qui n'est pas si cher que ça en faisant attention oui Émilie vous faites le marché ? les produits de saison justement on fait le marché et j'encourage toutes mes connaissances à aller au marché ça contribue aussi au bien-être après tout les produits frais toujours le salon du bien-être la petite crème et les produits non mais c'est bien ça évite de faire le survoler aussi on en revient à la cuisine santé voilà on s'est rendu compte que notre premier médicament c'est quand même ce qu'on mettait dans sa bouche dans son estomac donc voilà on voit enfin moi qui fréquente par exemple le marché des Arceaux depuis plus de 7 ans sur Montpellier je vois de plus en plus de monde le samedi matin sur ce marché et franchement il y a des produits absolument magnifiques alors je vous ai quand même amené un petit quelque chose Julien vous savez que je viens jamais sans faire goûter quelque chose on va goûter je me disais quand même avant la pub donc j'ai acheté les premiers fruits qui changent un petit peu donc on a fait un mélange de fruits exotiques et de fruits frais d'ici de la région avec de la fleur d'hibiscus pour faire un petit confit de fruits comme ça qui ressemble à mi-chemin entre une marmelade et une confiture à manger avec un yaourt un fromage blanc ou tout seul voilà pour la gourmandise vous l'amenez pour la faire goûter sur le plateau mais bon on va goûter dans la troisième partie juste après la pub merci beaucoup Valérie merci beaucoup Anouk d'être venu Rock'n'Trox c'est donc ce dimanche allez-y les amis à partir de 16h c'est à Montpellier et puis donc le salon du bien-être au château de Flogergue au lycéum ce samedi et l'entrée gratuite avec les élèves I-U-T T Tèque de Co bravo allez-on peut les applaudir on se retrouve dans un instant avec l'électro-carnival c'est l'événement près de Montpellier c'est ce week-end à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Une nouvelle idée ? Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel est une vraie voiture allemande à partir de 11.900 euros Opel Les jeunes homosexuels ont de très souvent plus de risques de faire des tentatives de suicide Le refuge offre une réponse à cette terrible situation en étant le jeune homosexuel victime du rejet de leur famille C'est ici qu'ils trouvent refuge et ce refuge n'ont pas vie sans vos dons La lutte contre le préjugé et l'homophobie passe d'abord par vous Donnez L'amour fait pas de différent Envoyez vos dons Association Le Refuge 2 rue Germain 34 000 Montpellier Vous vous posez des questions sur votre avenir celui d'un proche une question d'ordre sentimentale financier, professionnel ou tout simplement familial je suis à votre disposition Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75 Pour vous, c'est quoi la confiance ? Devenez vous-même Sport, politique, fait divers, culture sont sur TV Sud Retrouvez toute l'actualité de votre région tous les soirs à 19h30 dans votre journal Retour sur le plateau pour la dernière partie de Sortie plein Sud avec des invitations à gagner pourquoi pas parce que c'est les vacances bonnes vacances à tout le monde en tout cas c'est la dernière ligne droite place de ciné place de cirque à volonté ou place de concert du côté de la salle de Saint-Jean-de-Vedas et Valérie Sabatino va nous donner le téléphone 04 67 41 88 00 Très bien il est très bon votre confit confit de fruits à la fleur d'hibiscus Exactement avec le site internet d'atelier de Valérie à Montpellier Allez, un événement c'est ce week-end c'est le samedi 12 ça s'appelle l'électro-carnival ça se passe à la salle la Victoria à Saint-Jean-de-Vedas Saint-Jean-de-Vedas voici l'un de ses organisateurs Alex Bonnefond Bonsoir Bonsoir Bienvenue Alex Merci C'est donc ce week-end ce fameux événement qu'on voit beaucoup d'affiches un petit peu partout dans la rue Ce samedi vous êtes du collectif SMB Qu'est-ce que ça veut dire SMB ? Sous mon beat Pardon monsieur Sous mon beat Très bien Bon L'émission commence bien on fait pas mal d'audience Le beat musical Exactement Bilingue Je ne sais pas où tu avais l'esprit placé Donc c'est pas la première fois que vous organisez cet événement en tout cas ici à la Victoria mais le SMB organise régulièrement des événements C'est à peu près un an qu'on organise des événements presque tous les mois un peu partout là où les gens nous le permettent donc en extérieur dans des salles dans d'autres villes à Paris à Lyon à Marseille Et donc là ce samedi ben venez faire la fête parce qu'il y a un programme assez copieux Alex C'est la soirée déguisée Déjà ? Tout le monde doit venir déguisé Electro Carnival d'où ce nom ? Donc musique électronique forcément déguisée Comme on veut déguisée en ce qu'on veut Ce que vous voulez D'accord Voilà C'est le principe justement c'est voilà chacun fait ce qu'il veut vient comme il veut Et après donc en fait il y a du spectacle on propose aussi des personnes qui viennent de Lyon le Whisky Leur Crew qui nous font un show visuel sur des structures donc vraiment un show Là c'est le côté déco effectivement Voilà le côté déco et aussi le Lita Mazouté donc c'est un collectif de Marseille Que des filles Que des filles Que des marseillaises Qui viennent déguiser sur des échasses du jonglage peut-être un peu de feu à l'extérieur du show Et des scénettes de théâtre aussi elles le feront un petit peu dans la foule Dans la foule Là elles vont tac tac Comme ça Il décrit comme ça C'est un peu ça C'est un peu ça Bon Electro Carnival puis de la musique évidemment Electro à volonté Alors c'est quoi là un petit peu la trame musicale les livres qui seront présents ils seront une dizaine Une dizaine Donc on fait venir des personnes du coin déjà Donc quelqu'un de Nikita Sound of Freedom c'est une asso du coin aussi qui fait un live électro enfin live techno plutôt et après on a deux amis à nous qui sont deux ils ont quatre platines donc c'est du scratch c'est un peu spectacle aussi assez funky carnaval c'est la fête C'est la fête tout le monde déguisé et ça balance on voit les images il y a du laser il y a de la bonne ambiance C'est un vrai show c'est un vrai show avec des professionnels on engage des professionnels pour nous aider dans notre démarche justement de proposer aux gens autre chose que de la musique Mais moi je connais pas trop enfin je connais pas la Victoria à ne pas confondre avec Victoire 2 ça n'a rien à voir Non c'est pas du tout pareil ça se ressemble un peu on va dire mais c'est Parce que c'est deux salles différentes à Saint-Jean-de-Ledas Oui oui tout à fait En plus de la Secret Place c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements C'est pas le de la Secret Place en fait les trois sont tout à côté Parc de la Lose d'ailleurs Exactement Parc de la Lose Bon belle soirée en perspective vous avez la pêche ? Oui Il va falloir Il va falloir Electro Carnival l'entrée c'est 10 euros 10 euros il y a des pré-ventes à 5 euros sur internet ou à OCD ou à la taverne du Perroquet rue de Puy-la-Saint-Gélie L'Electro Carnival pour en prendre plein les yeux plein les oreilles c'est donc ce samedi les amis l'entrée 10 euros ça commence à quelle heure ? Alors il y a un open platine de 20h à 22h donc voilà c'est les gens qui veulent venir participer ils peuvent pendant 2h avant que la soirée commence Bon venez déguiser en plus s'il vous plaît donc salle La Victoria à Saint-Jean c'est près de Montpellier merci beaucoup est-ce que vous allez à Sète de temps en temps ? Ça m'arrive Oui ça vous arrive on va vous emmener directement à Sète la petite Venise du Languedoc-Roussillon C7 avec notamment pas mal d'événements notamment la visite de la Crier on va vous faire visiter c'est quoi la Crier réponse il est là c'est le directeur de l'office de tourisme de Sète merci de l'accueillir Gilles Panet Bonsoir Gilles on va parler poisson Gilles Panet poisson on vous l'a déjà fait évidemment Oui le pied aussi Bonjour messieurs bon bienvenue en tout cas à TV Sud pour nous parler pas mal de choses pendant les vacances et notamment la visite de la Crier c'est du lundi au vendredi je crois il y a 2 visites par jour c'est ça La Crier aux poissons se visite du lundi au vendredi parce que les pêcheurs font relâche le week-end Très bien mais ils ont raison ils ont bien le droit ils regardent Sorti Plein Sud d'ailleurs expliquez-nous un petit peu la Crier présentez-nous un peu la Crier pour ceux qui ne connaissent pas la Crier c'est l'endroit où le poisson est vendu aux marailleurs donc c'est exclusivement professionnel donc pour visiter la Crier il faut obligatoirement réserver donc auprès de l'office de tourisme là on regroupe les personnes qui veulent visiter au maximum 25 c'est donc tous les jours du lundi au vendredi à 16h s'ils sont plus de 25 on fait une deuxième visite à 17h15 pourquoi on organise la visite à ces heures-là parce que ça correspond à peu près au moment où les chalutiers sont de retour de pêche et débarquent le poisson pour qu'il puisse passer à la Crier et être vendu au marailleur alors quel type de poisson justement le visiteur peut pas acheter on peut pas acheter déjà il faut préciser que le visiteur ne peut pas acheter ce poisson c'est exclusivement réservé aux professionnels professionnels comme les restaurateurs parce que Valérie je sais qu'elle a eu un resto à Sète elle a pu acheter sur la Crier non ? à une époque oui maintenant non c'est ouvert uniquement aux marailleurs tout à fait tout à fait évidemment il y a des restaurateurs qui s'arrangent avec des marailleurs pour effectivement utiliser le poisson local poisson frais dans les restaurants de Sète quel poisson justement ? on peut dire aussi bien sûr soit le poisson bleu en particulier l'anchois ou la sardine sont beaucoup ramenés donc dans la Crier puis le poisson blanc soit je dirais la Baudroie oui il y a tous les poissons on pêche beaucoup de poissons tous les poissons de la Méditerranée il y a des saisons la sèche également la sèche évidemment la sèche fraîche les encornées le thon c'est un petit peu différent non le thon c'est réglementé le thon il est pêché autrement par campagne la campagne cette année compte tenu des contingentements des quotas ne démarrera qu'à la mi-mai approximativement et là les thonniers qui partent en campagne vendent le poisson je dirais sur place ils ne rentrent pas au port de Sète en tout cas pas tous les et par plusieurs mois en mer par plusieurs semaines éventuellement plusieurs mois ils pêchent sur l'ensemble de la Méditerranée alors le thon se pêche aussi avec ce qu'on appelle les petits métiers c'est à dire des artisans pêcheurs qui eux partent à la journée et pêchent le thon à la ligne donc on en trouve de temps en temps on va la crier mais un peu dans les halles sur les étals des poissonniers de Sète ce sont je dirais les artisans pêcheurs les petits métiers qui l'ont pêché à la ligne on l'a crié parce qu'on criait le prix du poisson à une époque j'imagine que maintenant c'est plus le cas non c'est une criée qui a été entièrement automatisée qui a d'ailleurs été modernisée très récemment je dirais c'est une ambiance à vivre oui tout à fait les principes restent identiques c'est une ambiance particulière avec de la confidentialité un peu de secret un peu de comédie également donc ce sont des moments qui sont intéressants à voir qu'il s'agisse d'approcher en fait les chalutiers quand ils débarquent le poisson avec les caisses qui passent rapidement vers la criée avant de partir d'être conditionnés pour les marailleurs puis effectivement c'est l'amphithéâtre qu'elle a crié où défile le poisson et où les marailleurs doivent faire des propositions pour l'acheter bon alors en tout cas deux visites 16h et 17h15 départ de l'office de tourisme de Sète ça coûte combien ces visites ? réservation obligatoire ça coûte 6 euros par personne les enfants sont acceptés à partir de 12 ans sauf s'ils accompagnent leurs parents pour eux c'est demi-tarif très bien 04 99 04 71 71 pour les inscriptions pour avoir les infos il y a les infos également sur votre site parce qu'on peut faire pas mal de choses notamment en 10 secondes il y a le musée j'ai vu espace Brassens qui est ouvert c'est l'année c'est l'année hommage à Brassens qui a disparu il y a déjà 30 ans donc c'est très intéressant d'aller faire l'espace Brassens qui a été rénové et puis on a aussi un itinéraire audio guidé avec un appareil à prendre à l'office de tourisme de Sète sur les pas de Brassens ce qui en fait amène les visiteurs à différents endroits où Brassens s'est vécu où il aimait se promener voilà bon bah très bien allez sur l'office le site de l'office de tourisme de Sète et puis vive la criée vive le poisson vive les pêcheurs 3 fois w tourisme-sète.com c'était Gilles Panet le directeur de l'office de tourisme de Sète merci Gilles est-ce que vous connaissez Justin Bieber ? pas encore pas encore il est là ? non c'est pas ça c'est son sosie qui est là on va justement l'accueillir il s'appelle Benji Drew il vient d'Aix-en-Provence sosie de Justin Bieber il est là bonsoir bonsoir hello non vous parlez français vous vous êtes d'Aix-en-Provence ? c'est ça bon très bien d'où est venue cette idée de jouer un petit peu sur la vague du sosie de Justin Bieber qui est un peu la star américaine qui vient de sortir son film d'ailleurs en fait c'est parti au jour de l'an à délire avec des collègues en fait ils m'appelaient tous comme ça dans la rue tout ça au jour de l'an de cette année ? ouais de cette année ah c'est tout récent après quelques apéros quoi non mais c'est vrai que physiquement ils ressemblent vous ressemblez physiquement moi ça dépend je vois pas forcément la ressemblance parce que je me vois tous les jours et tout donc je sais pas je sais pas comment l'expliquer en fait c'est donc au jour de l'an il y a une amie à moi qui a fait croire que j'étais Justin Bieber donc à la soirée où on était et vu qu'ils connaissaient pas il y en a pas mal qui ont cru donc toute la soirée je me suis fait traquer avec ça et le lendemain en fait avec un ami en fait j'ai fait une vidéo où j'ai repris sa musique et je l'ai postée sur Youtube et j'ai eu pas mal de vues et deux jours après en fait il y a un organisateur de Lille qui m'a appelé pour faire un concert là-bas donc du coup je suis parti avec mes danseurs en avion on a fait un aller-retour très bien bah dis donc il va loin 18 ans mais c'est danseur mais ça veut dire que parce qu'en fait Bieber sur scène il y a des danseurs oui oui mais donc voilà enfin moi je suis parti dans le but je fais ça vous jouez jusqu'au bout voilà je le fais à fond donc j'ai deux danseurs et deux danseuses un photographe aussi qui nous suit bah dis donc il y a du monde vrai star bon en tout cas vous allez nous faire un petit nous interpréter un petit titre de Justin il s'appelle comment Never Say Never très bien bah voilà on vous écoute c'est parti c'est pas Justin Bieber c'est son sosie c'est Ben Viderou et c'est le live applaudissements See I never saw that I could walk on fire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501